Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Vezeau. Je suis une artiste enseignante. Ma pratique touche principalement la peinture, mais je touche également à l'installation et aux sculptures de papier mâché. Ma démarche de création, en fait, c'est divisée en plusieurs étapes. Donc, ma première partie, c'est la tempête d'idées. Souvent, je vais m'inspirer d'événements que j'ai vécu. Parfois, ça peut être des phrases que j'ai entendues. Parfois, c'est une image qui me frappe en tête. Et de là, je commence à me faire comme une tempête d'idées, comme un schéma heuristique sur un papier. Ici, on peut voir, en fait, tout ce qui me vient en tête pendant cette phase d'inspiration. Et bien sûr, suite à ceci, je vais commencer à faire un croquis. Et dans ce croquis-là, je place les éléments essentiels de mon image que je veux faire, mais sans mettre plus de détails que ce soit. Donc, je travaille vraiment l'espace et j'essaie de jouer un peu avec la perspective. Je travaille énormément en plongée. Ceci me permet d'inclure plus d'éléments dans mon tableau. Avant de débuter à coucher mes couleurs sur mon tableau, j'ai toujours mon petit rituel. Donc, je viens installer mes bâtons dansants avec ma bougie. Alors ça, c'est très important pour me centrer sur ma création. Et j'accompagne toujours ça aussi de musique. J'ai des différents répertoires selon mon état physique du moment. La démarche dans laquelle j'ai entrepris l'installation point de pression fut un brin différent de ce que je suis habituée de faire. En fait, cette fois-ci, j'ai d'abord commencé par faire un collage à l'aide de ma tablette. Un collage avec une image d'un divan que j'avais trouvé dans un vieux bazar. Et puis, en travaillant cette image-là, j'ai essayé de l'intégrer, par exemple, sur des pilotis. Puis, suite à cette idée, ça m'a donné l'idée de réaliser ce divan-là en fait en papier mâché. Donc, je me suis mise à manipuler les matériaux. De là est partie cette idée peut-être de faire d'autres meubles qui pourraient nous parler de gens qui habitent dans des logements peut-être moins coûteux. J'ai donc créé une télévision dans laquelle j'ai réussi à mettre ce qui était nouveau pour moi, d'intégrer de l'électronique. Donc, une vidéo à l'intérieur d'un lutteur qui faisait rappel à une vidéo que mon grand-père m'en fait regarder quand on était tout petit avec MacDubb Bachon. Puis, j'ai créé laveuse sécheuse, un réfrigérateur, un lit, une armoire, un garde-manger. Ceci avait été présenté sur des socles gris de hauteur différente. De manière générale, j'utilise davantage la peinture parce que c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup d'espace. Mais dans le cas de l'installation, point de pression, c'est majoritairement des matériaux récupérés. Tous les objets qui sont autour de moi peuvent m'inspirer. Mes sources d'inspiration, c'est surtout les gens. Lorsque je suis dans un endroit, j'observe énormément les gens, leur comportement, ce qu'ils portent, ce qu'ils disent. Je me démarre surtout par ma grande créativité, ma facilité de créer des choses avec des matériaux peu coûteux. J'adore transformer la matière. J'aime découvrir des nouvelles recettes. Donc, ce n'est pas rare que je travaille parfois même avec de la pâte faite avec de la mousse de sécheuse. Chaque occasion, chaque création, c'est un moment qui me permet de me dépasser. Puis, même s'il y arrive des erreurs, des incidents de parcours. C'est rare que je vais me décourager. Je vais toujours essayer de chercher ce que ça veut me dire. De montrer mon travail fait aussi partie de ma création. Quand j'étais jeune, j'étais une enfant très curieuse. J'aimais beaucoup me promener dans la maison. J'allais fouiller dans les gardes roms. J'allais me cacher à l'intérieur. J'aimais beaucoup créer à partir de peu de choses. Toute petite, j'aimais énormément colorier. Bien sûr, on avait à notre disposition des crayons de bois dans une armoire spécifique. Nous avions aussi du papier à profusion. Donc, ma mère nous nourrissait de ce côté-là. Au secondaire, j'ai bien entendu choisi le cours d'art plastique. Ce fut un coup de cœur tant pour moi que pour mon enseignante qui m'a ouvert grand les bras. Et je me souviens que ce travail-là, maintenant, on appellerait ça « 9 médiatiques ». C'était pour un concours de dessin. J'ai été refusée à ce concours-là parce qu'ils trouvaient ça un peu trop provocateur. D'ailleurs, j'ai été souvent bannie de concours puisque les organisateurs croyaient que c'était mon enseignante qui avait fait les réalisations. Manon et Richard ont certainement été des enseignants signifiants pour moi car ils m'ont permis de me dépasser et de trouver une passion qui m'aura suivie toute ma carrière. Un des conseils que je pourrais donner aux jeunes, c'est d'abord d'avoir du plaisir. Seulement d'être dans l'expérience de créer, je pense que c'est ça qui peut nous apporter le plus de bonheur. C'est pas nécessaire d'être bon en dessin pour devenir un bon créateur. Moi, je pense qu'on a tous des qualités. Et les cours d'art, en fait, sont là pour nous aider à découvrir un peu qu'est-ce qui nous passionne. Peut-être pour une personne, ce sera le dessin, mais peut-être pour une autre, ce sera la peinture. Un autre, ce sera l'assemblage. Et selon nos talents, par exemple, pour l'utilisation de l'espace, mais ici, on aura peut-être des futurs architectes. Et si nous avons des personnes qui ont des talents plus précis, par exemple, en dessin, ça pourrait peut-être être pour les jeux vidéo, qui sait. Il ne faut pas s'attarder juste à la technique parce que je pense que dans les arts, il y a plus que ça. Ça nous apprend à se débrouiller dans la vie et à trouver des solutions un peu partout. Donc, dans les autres conseils, ça serait de ne pas s'arrêter non plus dans les accidents de parcours. Il faut les laisser naître en soi. Il faut les laisser mûrir. Et souvent, c'est le lendemain, les idées apparaissent. La solution nous apparaît. Donc, il ne faut pas voir ça comme un échec, mais il faut voir ça des fois comme juste un petit défi supplémentaire pour se dépasser et être fier de soi. Le message que j'aimerais transmettre à travers mes oeuvres, c'est que dans tout, il y a du beau. Il y a du bon. Et souvent, c'est une question de porter son regard sur des choses que parfois on pourrait penser anodines. Mais je pense que quand on aiguise son sens de l'observation, quand on entend, quand on prend le temps de vivre le moment présent, je pense que c'est là qu'on peut trouver l'essence. On peut peut-être même du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada